L'Afrique en bref du mercredi 12 juin sur Icon TV, Madame, Monsieur, chers abonnés, bonjour et bienvenue. Tout de l'actualité africaine, voici notre sélection. Le Nigeria envisage une réforme constitutionnelle avec une proposition de remplacement du mandat présidentiel de 4 ans renouvelables une fois par un mandat unique de 6 ans. Cette initiative présentée par des députés de l'opposition vise à réduire les dépenses publiques, améliorer la gouvernance et renforcer la stabilité nationale. Elle comprend également la division du pays en 6 zones géopolitiques avec une rotation du pouvoir et la création de deux postes de vice-président pour les représentants du Nord et du Sud. Et puis au Soudan, le DAF ou sous le regard scrutateur de la Coupe pénale internationale où le procureur général Karim Khan soupçonne des atrocités. Hier mardi, il a lancé un appel pour obtenir des informations et des preuves sur ses bavaries dans cette ville située à l'ouest du pays. Les rapports actuels révèlent une grave atteinte à la dignité humaine. Les preuves recueillies jusqu'à présent suggèrent des allégations crédibles répétées et croissantes d'attaques contre la population civile, en particulier contre les camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Enfin, Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé hier mardi les résultats des élections législatives du 29 mai. Aucun parti n'a obtenu la majorité absolue parmi les 163 sièges en jeu. Les candidats de la plateforme présidentielle ont remporté 80 sièges, tandis que les indépendants en ont obtenu 52 et l'opposition 25. Le taux de participation s'est élevé à 48,3%. Les candidats ont deux jours pour contester les résultats avant la proclamation définitive dans 16 jours. Madame, Monsieur, chers abonnés, c'est la fin de ce numéro de l'Afrique en bref. Merci de votre attention et à très bientôt.